C'est samedi 23 avril 2016, la salle Bazumana Sisoko du Palais de la Culture était pleine à craquer d'élèves de tous les horizons. Tout ce beau monde était venu pour la finale du concours national d'épellation de mots, Épèle-moi. Cette deuxième édition était placée sur le parrainage de l'honorable Soumeyla Sisé, président de l'Union pour la République et la Démocratie, URD. Après l'hymne national du Mali, le parrain national de l'émission s'est exprimé. Bonjour à tous et merci à tous d'être là aujourd'hui. Je voudrais d'abord saluer respectueusement les officiers et les ministères de l'éducation, saluer l'association La Main sur le Cœur, saluer les organisateurs et les remercier très sincèrement de m'avoir choisi comme parrain. Je voudrais vous dire à tous grand merci. Grand merci parce que l'éducation, c'est le pilier pour le développement de notre pays. Je voudrais vous dire à vous, jeunes, que vous êtes l'avenir de ce Mali-là. Je voudrais vraiment qu'on applaudisse tous les enfants du Mali, tous les enfants du Mali qui sont là aujourd'hui. Je voudrais juste vous dire deux petites choses. D'abord, au candidat. Je voudrais d'abord vous féliciter d'être là aujourd'hui. Ça veut dire déjà que vous avez franchi beaucoup d'étapes pour être là aujourd'hui. Je voudrais vous dire que l'important, c'est de participer au concours. L'important, ce n'est pas de gagner. Bien sûr, si on gagne, ça fait plaisir. Mais l'important, c'est de participer. Donc pour tous ceux qui auront perdu, ce n'est pas une honte. Au contraire, c'est une marque, une grande marque de courage. Je voudrais les féliciter pour cela. Je voudrais leur dire que moi-même, j'ai été candidat et j'ai perdu. Ça ne m'empêche pas aujourd'hui de vous aimer. Ça ne vous empêche pas de m'aimer. Donc ça veut dire que la vie est belle et on continue. Je voudrais vous dire, surtout, qu'il faut s'entraîner. Ceux qui auront perdu, c'est parce qu'ils ne se sont pas suffisamment entraînés. Je vais vous donner deux exemples. Quand vous regardez les gazelles, la biche, pour ceux qui ne se sont pas, le petit de la biche est toujours en train de courir. On lui dit, mais pourquoi tu gambas tout le temps ? Elle dit, c'est pour m'entraîner. M'entraîner à quoi ? M'entraîner pour que le plus rapide des lions ne puisse pas m'attraper. Donc je sauve ma vie en m'entraînant. Donc entraînez-vous. Quand on va chez les lions, on trouve les lionceaux en train de courir partout. On lui dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Il dit, je m'entraîne. Pourquoi tu t'entraînes ? Parce qu'il faut que je m'entraîne pour pouvoir rattraper la plus lente des gazelles pour pouvoir vivre. Dans les deux cas, il faut s'entraîner et vous devez vous entraîner, vous devez vous entraîner chaque jour. Je vais juste finir par un mot que j'aime bien. C'est le mot d'Albert Einstein. Vous avez déjà entendu parler d'Einstein. Cette grosse tête qui connaît beaucoup de choses, qui a révolutionné la physique dans le monde. Il dit une chose. Chacun de vous doit être le meilleur. Et pour être le meilleur, il faut vous entourer des meilleurs. Je vous souhaite que chacun de vous soit le meilleur dans son domaine. Que chacun de vous soit le meilleur pour que le Mali vive. Que chacun de vous soit le meilleur pour que le Mali reste en paix et que le Mali puisse se développer. Merci à vous tous. Je vous aime. J'ai parlé avec mon cœur, parce qu'on est avec l'association La Mère sur le cœur. Il faut parler avec le cœur. Et demain, développer ce pays avec le cœur dans la main. Merci à vous tous et bonne journée. Ensuite, place au jeu. La Mali reste en Europe. et perla carismatis 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 et à l'autre, dont j'ai dit, c'est la jolie ou c'est le bris carismatis c a e r i s m a t i q u carismatis 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 par ailleurs, au cours d'un intermède l'honorable Smeir Assissé a procédé à la remise d'attestation de remerciement en représentant des différents centres d'animation pédagogique du Mali qui participent à cette deuxième édition du concours Epelle-moi au terme du deuxième tour il restait 14 candidats sur 35 10 filles et 4 garçons au quatrième tour il n'était plus que 4 la parité est alors établie 2 filles et 2 garçons et c'est le candidat Juvencio Tagaja du collège Horizon section garçons de Amdalaï ACI 2000 qui se hit sur la première marche du podium il est suivi de la candidate Abibatou Kone de l'école Planète Enfant en classe de 9ème et du candidat Draman Damele en classe de 8ème année de l'école Nietasso chaque finaliste de cette deuxième édition du concours national d'appelation de mots a reçu un kit scolaire des diplômes de participation ont été remis aux écoles participantes et des diplômes 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 Bonjour Président, vous êtes aujourd'hui le parrain du concours national d'épilation de mots qui s'appelle « Épêle-moi ». Alors quelles sont vos impressions par rapport à ce parrainage-là ? Je pense d'abord que le thème est quelque chose d'extrêmement important. Ça a trait à l'éducation, à l'éducation des plus jeunes enfants. Je crois que si on veut construire un pays, il faut d'abord s'atteler à la formation de sa jeunesse. J'ai été très heureux de l'enthousiasme que les jeunes m'ont pris pour être là aujourd'hui et que ce concours a un réel succès. J'ai été honoré d'être le parrain de cette manifestation. Et je crois que cela coïncide avec mon éthique même de vouloir faire de l'éducation vraiment depuis le premier pilier du développement de notre pays. Je crois que ceci est encourageant et je ne peux que les encourager. Vous savez, l'avenir c'est d'abord les enfants. Et nous sommes malheureusement très en retard du point de vue de l'école au Mali. Et je crois que si cela peut aider à fouiller les choses pour que ça remonte, je crois que ce serait une très très bonne chose. J'ai fait le print vraiment très sincèrement des organisateurs de cette édition et j'espère que ça ne s'arrêtera pas et que ça ne s'arrêtera pas. Et non, encore beaucoup plus important.